I don't know, you wanna stop by later, maybe you're gonna fix something too You wanna grab something, come on the street, bring it on But yeah, I'm not just kidding Yes Oh, ça va? Je suis là là Ok, ça marche pas Salut Allo tout le monde J'espère que vous allez bien On dirait que ça fait une éternité En fait, ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé Écoutez, il s'est passé tellement d'affaires que je vais vous raconter Il fait vraiment beau Cette semaine, la semaine passée, il a fait super beau aussi Super chaud Mais en dedans, le vent, il rentre tellement Que comme je suis obligée de me mettre une petite veste Mais regardez, je suis en pantouf, ok? Si vous entendez des petits sons en background, c'est vraiment les toiles Nos fenêtres vont être installées la semaine prochaine Fait qu'on n'aura plus de problème Je ne sais pas trop par où commencer Honnêtement, ça fait tellement longtemps Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé ici J'étais dehors, on avait un seul mur Puis là, la maison est montée Pour vrai On n'entendra plus les autres J'avais vraiment comme projet de vous montrer toutes les étapes Mais les semaines qui ont suivi le dernier vlog, j'ai eu un peu, vraiment, un peu Je dis un peu, mais vraiment moins de temps En faisant mes taxes trimestrielles d'entreprise J'ai constaté que, mettons, janvier, j'avais comme une page de revenus Février, j'en avais deux Puis mars, j'en avais genre quatre Fait que je pense que je me suis donné comme un gros boost Puis avril, ça va être pas mal pareil Fait que, tu sais, il fallait que je sois réaliste aussi sur mes priorités Puis la grosse affaire qui s'est passée C'est que J'avais tout mis, mon dernier vlog Et mon intro, tout sur Sur un disque dur externe que j'avais acheté Finalement, il a décidé qu'il me lâchait Puis tout était dessus Donc j'avais monté un vlog au complet Il était prêt à la mise en ligne On avait changé nos matériaux et tout Puis je vous montrais tout le processus Je vous montrais aussi un peu Quelques petites affaires aussi qu'on était rendus Puis on dirait que ça me mettait beaucoup de pression De devoir comme recommencer ce montage-là Du début de retrouver mon intro Oui, mon intro, je l'ai retrouvée Parce que je l'avais enregistrée, tu sais, comme deux fois Fait que j'ai pu être correcte pour l'intro C'est vraiment le reste que j'ai retrouvé Quelques vidéos de la vidéo que j'avais montée Mais j'avais comme pas le courage, on dirait De re-éditer un vidéo que j'avais déjà édité Puis ça me décourageait juste tellement Fait que là, j'attendais, je m'attendais, j'attendais Puis là, aujourd'hui, je me suis dit Regarde, on s'en fout au pire Repas, ça leur dérange pas Puis je me sens vraiment mieux En recommençant aujourd'hui avec vous Puis vous montrer qu'est-ce qui a été fait Vous en parler un petit peu Puis de toute façon Le plus intéressant, ça en vient Puis si jamais vous voulez voir Qu'est-ce qui s'est passé entre Ben, c'est sûr que sur Instagram, je l'avais montré Et j'ai fait une bulle pour la construction Donc ça va être tout là-dedans Si vous avez des questions, peu importe Vous pouvez me le demander Mais de toute façon, en tout cas Moi, selon moi, à mon humble avis Ce qui s'en vient, c'est le plus beau Fait que on se retrouve pour ça Fait que voilà Dans les dernières semaines, il y a aussi eu Le spectacle de patins C'est clair que moi, cette saison-ci Je patinais pas, mais Léna, oui Donc c'était quand même beaucoup d'organisation Comme je fais partie du comité On avait beaucoup de réunions Fallait préparer beaucoup de choses Puis j'avais tellement d'entête là-dedans J'avais pas de temps Même là, j'en arrache quand même Mais j'essaye de garder du temps Que, tu sais, pour moi Des trucs que j'aime faire Genre des vidéos drôles sur TikTok Je me suis lancée sur TikTok Puis continue à publier sur Instagram Puis recommencer YouTube Fait qu'on recommence Puis il commence à faire beau C'est motivant Puis le plus beau s'en vient Comme vous voyez derrière moi Puis comme vous avez dû voir sur Instagram La maison est très avancée Donc là, on va être rendu À attendre les caissons pour les armoires Puis faire vraiment, tu sais, la finition Poser le gypse Puis tout ça Fait que je pense que Je vais vraiment vous montrer la totalité de la maison Que j'ai pas nécessairement montré sur Instagram Oui, ici et là, je mets des petites affaires Mais pas en globalité Puis j'explique pas non plus vraiment Fait que ça va être ici Fait que Qu'est-ce que ça va se passer Fait que je vous amène avec moi C'est la maison Le revêtement extérieur Il est pas posé Fait que ça aussi Ça va être super intéressant à montrer Fait que je vais vous montrer un peu l'extérieur Qu'est-ce que ça dit Donc ici, on a une fenêtre dans le garage En haut ici, c'est la fenêtre de mon walk-in Donc on a pas beaucoup de fenêtres Sur cette façade-là Ici, c'est le perron abrité Dans le fond, ils ont coulé le béton C'est avant-hier qu'ils ont coulé le béton Donc tout est fait pour les marches avant et arrière Ça, c'est pour Ils mettent une toile pour pas qu'il y ait trop de vent Qui rentre à l'intérieur Fait que ça ressemble à ça C'est vraiment bizarre Pas de fenêtres C'est comme blanc Ça fait pas très joli Mais ça ressemble à ça Puis je vous avais parlé Des fenêtres du sol On les avait mis quand même assez grandes Elles sont plus grandes que moi De coucher C'est à peu près la même grandeur en fait Fait que ça aussi, ça a été coulé Je vais vous montrer ça Mais qu'on rentre Fait qu'on a ici Des grandes fenêtres Qui ont à peu près Je sais qu'ils ont 96 par Je sais plus Mais ça, il y en a C'est la force patio qui monte dans le centre Mais 96 par 80, quelque chose On a la fenêtre du sol ici On en a une autre là Ça, c'est la fenêtre devant l'évier C'est là en haut Fait que voilà Là, l'extérieur Il n'y a pas eu beaucoup Beaucoup d'avancements, oui On a fait le toit et tout Ils ont aussi installé le bardeau Ça se fasse Puis il va rester vraiment la tôle Sur celui-là ici Ça va être la tôle qui va être là Parce que je voulais vraiment de la tôle Au départ, sur le plan On avait aussi miné un toit de tôle en arrière Mais pour vrai, les prix C'est quand même intense Fait que c'est ça On a décidé de garder Juste en avant Ça a été coulé Mardi Fait qu'on a la porte de garage Puis on a une fenêtre dans le garage Je suis bien contente On en avait pas dans l'autre Fait que ça, c'est vraiment un garage Un petit garage double Fait que c'est un garage double Mais c'est pas standard C'est ça Fait qu'ils ont rajouté les escaliers ici On avait pas la semaine passée Puis on arrive à l'intérieur Donc voici le garde-robe d'entrée Au début, ce plan de maison-ci Il y avait un mudroom avant Mais je l'ai enlevé pour avoir le bureau Peut-être la salle de jour Je sais pas Ça va être vraiment à voir Pis t'sais quand t'as jamais eu de mudroom Pis que ton garde-robe ne te dérange pas Ben ça te dérange pas Il est pas épais Mais il est large Fait que ça me va Ça me dérange pas de pas avoir de mudroom Pour vrai, c'était pas ma priorité Fait que j'ai coupé ici Pour avoir un plus gros Oui, on a un peu comme grossi La garde-manger Parce que ça par exemple C'était pas un petit peu important Pour moi, c'était comme extrêmement important Pour moi parce que Écoutez, dans l'ancienne maison Je sais pas si vous en rappelez Je sais pas si je vous l'avais montré Mais j'avais comme Mon garde-manger C'était vraiment des armours Pis t'sais J'avais, oui Des trucs T'sais des tiroirs qui sortent Coulissants Pis je détestais mon garde-manger À cause de ça Il n'y avait pas de place C'était que juste T'sais comme T'sais un meuble ça de large Non, non, non Je vais vous montrer Ce qu'est un garde-manger Pour quelqu'un qui est écoeuré De ne pas avoir de garde-manger Ben voici Mon garde-manger Et évidemment J'ai mis une fenêtre à l'intérieur J'ai mis comme si j'avais fait les plans Jen a mis une fenêtre Mais il y en avait déjà une je pense T'sais un assez gros garde-manger Je vais avoir T'sais comme tout ici Ça va être Pas nécessairement des T'sais il y en a souvent Qui mettent des tablettes Comptoirs T'sais normal Moi j'ai fait mettre des niches Parce que je trouve ça trop beau T'sais des niches C'est pas vraiment des tablettes C'est vraiment comme T'sais des carrés Plusieurs carrés divisés Il va y avoir la machine à café T'sais tout ce qui est gros Que tu veux pas nécessairement Mettre à la vue de tous À la cuisine Dans la cuisine Fait que ça va être ça Un micro-ondes T'sais les grosses affaires Là que ça tente pas de relanger Puis qui prennent tout l'espace Dans tes armoires Bien ça va être ici Puis là Inquiétez-vous pas J'ai pensé à tout Donc Puis en plus Ça limitait les coûts Au début C'était des niches Tout le tour Donc ici Il y avait un banc Sur la fenêtre Puis ici Où c'est que vous êtes Dans le fond C'était Toutes des niches Puis finalement J'ai décidé que Pour limiter les coûts Parce que ce garde-robe-ci Ce walk-in garde-manger Ici Il valait 10 000$ En niche J'ai voulu comme Restreindre un petit peu Fait qu'on a descendu De quelques mille dollars Pour mettre Des armoires Fait que Ça va être des armoires Avec des beaux boutons Ça va être super beau Le point positif À tout ça C'est que T'sais des fois Le garde-manger Il devient comme un bordel Bien ça va être ce bord-ci Tandis que l'autre bord Avec les niches Ça va être t'sais Toutes les beaux peaux Farines Des affaires qu'on prend pas souvent Qu'on touche pas souvent Qu'il est juste beau à l'oeil Fait que mine de rien Quand on va rentrer Ça va être ça Puis Soit dit en passant Je l'ai pas fait Mettre de porte Donc ça va être Tout ouvert Mais c'est pas pour Que ce soit Long terme Le fait que ce soit ouvert C'est vraiment Juste Parce que J'ai en tête Une porte Qui est très dispendieuse J'ai soumissionné Une porte chez Costal Je sais pas si vous connaissez ça C'est vraiment C'est sûr que je la veux Mais la porte coûte Comme 6000$ Avant taxe Fait que Pas de suite Pas de suite Puis je trouve que T'sais ça coûte Ma porte de garage coûte la même affaire Puis elle est vraiment grosse Tandis que c'est juste un Spot Fait que Je veux vraiment que cette porte ici Soit vraiment belle Puis j'aimais mieux Attendre et ne rien mettre En attendant De toute façon Le garde-manger walk-in Va être assez Pinterest Pour pouvoir laisser ça ouvert En attendant Fait que C'est ça qu'on a fait Donc juste vous montrer Dans le garde-manger C'est très restreint Et il y a ici La fenêtre Ça veut dire que ça C'est super C'est vraiment pas épais Fait que ça va faire que Ici là Où c'est qu'il y a Les armoires fermées Ça sera pas profond Mais c'est large Donc on aura jamais Comme à essayer D'aller pogner au fond Avec une échelle Et tout là Tout va être comme C'est sûr que là En haut On aura pas le choix Parce que oui Ça touche quasiment au plafond Ce que je vais faire C'est que je vais juste Mettre les trucs Qu'on sert pas souvent En haut Puis je pense qu'il va falloir Que j'achète une échelle Coulissante Ou je sais pas quoi Globalement Ça ressemble à ça Ok je sais pas Je suis vraiment essoufflée Puis je fais rien Fait qu'ici ça va être Les armoires En avant de la fenêtre Ici ça va être Le robinet Ici Où qu'on a mis plus de bois C'est vraiment pour être sûr Que les tablettes flottantes Soit vraiment comme Solides Fait qu'on veut pas Que ce soit dans le gyps On veut vraiment Que ça pogne dans le bois Fait que C'est ça On a fait mettre Tout là Pour être sûr La hauteur Je savais pas vraiment encore Donc ça c'est toute la cuisine Ici on va voir Les lots de 10 pieds Puis ici on se retrouve Dans la salle à manger Et là C'est que je ne dis pas Sur Instagram Ça se retrouve ici Écoutez La plus belle chose Qui soit va être ici J'ai fait mettre Deux luminaires Qui vont descendre Jusqu'en haut de la table Mesdames et messieurs Ça va être Des coquelicots Off-white Comme À deux hauteurs Différentes Ça va être J'ai même pas de mots Mon chum Ne le sait pas encore Il était comme Alex Il était comme Non non On va pas mettre De luminaire Là Tu sais Les fils Dans les air Ça va être pas beau De dehors Avec les fenêtres Et tout Alex J'ai la solution On ne t'en fait pas On va faire des On a fait faire Des luminaires Sur mesure Fait que j'ai pu choisir Les couleurs L'intérieur Le globe Et même le fil Donc Il n'y a pas de problème Alex Tu vas avoir deux Beaux gros luminaires Fait qu'il va le savoir Si il écoute mon vlog Sinon Bien surprise Donc là Je suis dans la salle à manger Il y a le salon Ici Pour vous dire un petit peu La grosseur Ça c'est la porte patio Puis il y a trois portes Imaginez-vous une porte patio normale Puis rajouter une porte C'est à peu près ça La longueur Parce que je trouve Que sur les vidéos Des fois On dirait vraiment Comme juste Une porte patio normale Puis on ne sait pas trop L'espace Ça a l'air de quoi Fait que c'est ça Donc ici Notre foyer Qui va être ici Puis là Tout allait comme Trop bien Fait qu'il fallait bien Qu'il y ait un problème On était tellement d'avance Sur tout Tout le monde me le dit Coudonnel Ta construction Ça va tellement vite Ça va tellement bien Oui Mais là On n'a comme pas de date Pour notre foyer Puis je ne sais pas Si vous savez Mais un foyer comme ça C'est un foyer au bois Qu'on a choisi Bien Si je n'installe pas mon foyer Je ne peux pas mettre le gypse En avant Comprends-tu Parce que tu sais Ça ne sera pas renfoncé Mais comme ça Ça va être vraiment comme Tu sais Ça ne sera pas sorti du mur non plus Parce que C'est vraiment le style Que je recherchais Mais ça va être Tu sais Comme juste Tout le mur droit Et le foyer Fait que ça va être ça Mais c'est ça Ça c'est en retard Puis c'est la seule affaire Qu'on a eu à date d'en retard Même que Ce qui était Ce qui était pour être en retard Au début C'était vraiment Portes-fenêtres Qui étaient très longs On les a commandés Genre Au début de l'année Puis finalement Ils ont été devancés Fait qu'on les a La semaine prochaine Fait qu'ils ont été devancés De deux semaines Fait qu'on va en faire Donc là Vous vous doutez bien Que si la porte-passion Trois portes Était ici C'était Le perron abrité À l'extérieur Fait qu'on va pouvoir mettre On va pouvoir mettre Nos choses Ici Et là Ça va être pour la balayeuse centrale Tu sais Un petit garde-robe Puis ici Tout le monde Carpote sur mon arche Donc la voici Il y a beaucoup de gens Qui font des arches Qu'ils ont comme des rebords Tu sais Les rebords de porte Normale Puis qu'ils font juste Mettre en haut Comme ça Moi j'en voulais pas Parce que je trouve Que l'arche a tout le temps L'air trop restreinte Donc j'ai juste Fait mettre le bout De toute façon Il n'y a pas de porte Qui va là Fait que ça va être Que du gypse recouvert Donc on a une belle Grande fenêtre ici Puis on arrive Dans mon bureau La salle fait Tout le mur au complet Fait que je suis bien contente Fait que ça va être Mon bureau Juste à côté De la salle de bain C'était supposé Être le modroom Dans le fond ici Qui était comme À côté du garage Donc il y avait Une porte du garage Qui rentrait ici Pour le modroom J'ai cancellé ça Fait que c'est devenu Le bureau Et ça C'est la salle d'eau En bas Très très petite Mais je pense Que vous voyez Ça plus petit Que ce que c'est Vraiment Regardez Ici ça va être La toilette C'est comme ça Puis ici On aura Le lavabo Puis je compte Vraiment mettre Un beau miroir Irrégulier Comme ça Avec des belles branches Fait que ça va être ça Puis si vous vous demandez Qu'est-ce que c'est Que ça Qu'est-ce que c'est C'est que La plupart des portes Dans la maison C'est des portes Coulissantes Donc c'est pas Des portes Qui s'ouvrent Comme ça Fait que La porte Elle vient rentrer Comme ici Pour se refermer On descend Au sous-sol Qui a été Coulé Cette semaine Là il y a Beaucoup de monde Qui me disait Ah ouais Un sous-sol T'aimes ça Toi les sous-sols Écoutez mes amis Moi je suis une fille De sous-sol C'est impossible Que je n'aille pas De sous-sol Je tripe Sur les sous-sols À un tel point Que genre Je pourrais me faire Une chambre en bas Puis je serais contente J'adore J'adore les sous-sols J'adore On ne demande pas Pourquoi j'aime ça Les sous-sols Je ne le sais pas Je pense que c'est juste Que toute ma vie Chez mes parents J'étais toujours Dans le sous-sol Puis tu sais Ce que ça sent C'est frais J'adore Fait que voilà Mon sous-sol Ici on a un petit coin Que je ne sais pas Trois quoi il va servir C'est à côté des marches Fait que On verra bien Peut-être un petit rangement Quelconque Un petit coin Puis on a Regardez Si vous voyez bien Mettons dans ma maison Avant les fenêtres Arrivaient à peu près De là Jusqu'à là Puis ils étaient vraiment Moins larges J'étais pas capable D'y toucher au bout Quasiment Puis là Ça arrive à ma tête À peu près À peu près 5 pieds Je dirais 5 pieds Non moins que ça Elles sont plus bas que moi Fait que Elles sont très grandes Je suis contente Puis regardez Même avec les Tu sais Il y en a qui me disaient Ouais mais avec les margiles Tu vas avoir moins d'éclairage Puis regardez Oui C'est pas installé encore Mais La terre est à la bonne hauteur Fait que C'est vraiment pas si pire Puis Ici On a comme Un genre de garde-robe Ensuite on a ça ici On pourrait faire une chambre Éventuellement Alex Il en parlait Qu'il voudrait faire une chambre Ici Ici ça serait comme le salon Je pourrais mettre la télé ici Le salon des enfants Le divan Ça c'est comme Le foyer en haut C'est comme la continuité de Ça pourrait bien être un garde-robe Après ça Il y a ici Pour une peut-être Future salle de bain Là si vous ne comprenez pas Comment c'est fait C'est que ça c'est le garage Fait que Oui dans le sous-sol Le garage restreint la place Mais c'est super grand C'est vraiment plus grand Que notre ancienne maison Fait que je suis bien contente Fait qu'ici Je pense que ça serait vraiment La salle de bain Puis on a en dessous des marches Ici Un autre rangement Donc ça ressemble à ça Pour le sous-sol Écoutez les amis Ça fait longtemps Je n'ai pas vlogué Ça paraît Je suis tellement essoufflée Je suis essoufflée À un point tel Que genre Bon Fait qu'on est revenu en haut C'est moins éco On n'en avait pas parlé Mais ceci C'est le bureau numéro 1 Avec la grande bibliothèque En niche intégrée Ça va être tellement beau Je capote Fait que ça va être Un petit coin bureau Travail Tu sais travail Ici et là Tu sais Comme tu fais à manger Puis comme tu fasses Quelque chose rapidement Les devoirs des enfants Plus tard Ça va être là Fait que voilà Là on va pouvoir monter À l'étage On a les marches ici On monte On a la mezzanine Puis ici Il y a la chambre D'une des filles Léna ou Julia Ils vont choisir eux-mêmes C'est vraiment C'est vraiment Une très grande chambre C'est grand comme ma chambre Que j'avais à l'autre maison Puis les filles Il y avait une plus petite chambre Beaucoup m'ont dit De faire attention Pour l'insonorisation ici Fait que C'est à voir Mais c'est des coûts Qui sont à ajouter Je ne sais pas Si ça vaut la peine Ensuite les filles On Ben Julia ou Léna On le Garderobe walk-in Ici Tu sais un petit walk-in Comme ça Là je vais passer par là Pour ne pas vous mêler Ensuite on arrive ici On a la chambre D'une autre Des filles Je pense que ça va être Léna Qui va être ici Elle est un petit peu plus grande Le garde-robe Le walk-in Est ici On a un petit mur en pente Je trouve que ça donne Ben pas du cachet Mais ouais Donc dans le garde-robe De Julia Ça va être ça C'est le toit en haut L'entretoit Fait que C'est ça Puis ici Il y a un petit coin spécial Que je vais faire pour les filles Je pense que ça va être Tu sais Léna Elle est super artistique Puis ben Je pense que Julia aussi Fait que ça va être le petit coin d'or Je pense que je vais faire un beau petit coin Ou un petit coin lecture Mais en tout cas Ça va être tout cosy Tu sais pour être tranquille Soit lire des livres Des chevalets Peinturés Des petits trucs comme ça Je pense que ça va être ici Fait que ça va être vraiment Pour les deux filles Ici On a vraiment des portes normales Pour la chambre des filles Ensuite On arrive ici Ça c'est ma porte de chambre Qui est aussi une porte normale Donc Voilà J'ai un mur en pente Ici Puis l'autre côté Mais c'est dans le walk-in Donc on le voit pas Fait que je pense que mon lit Je vais le mettre juste ici Sur le mur là Parce que J'ai acheté sur mesure Des lumières qui descendent Je pense que je vais les mettre Les deux du même côté Tu sais Comme un peu en bas À des hauteurs différentes Puis ici Ça pourra être Tu sais notre meuble La télé Whatever Là on verra bien Puis quand on arrive ici Ben c'est le walk-in On a une fenêtre Comme entre les deux Fait que la fenêtre Fait pas mal Tu sais L'entre-pièce Parce que Tu sais Notre chambre Se rend à la salle de bain Puis on peut y passer Par l'autre côté aussi Fait que ici C'est vraiment encore ici Notre porte coulissante Dans le walk-in Garderome Là pour pas vous mêler Encore une fois Je vais sortir par ici Par notre chambre Donc là ici On a une autre arche Pour aller vers ici Donc première porte Ici c'est la salle de lavage Encore ici Avec une porte coulissante Donc c'est la salle de lavage On a fait mettre Des belles amours Ça va être super beau Et on entre ici Dans la salle de bain Pour aller par là C'est vers le walk-in Vers ma chambre Puis pourquoi il y a un trou C'est que ça va être La douche italienne ici Puis il faut faire des trucs Avec le plancher Fait qu'il fallait vraiment Que ce soit comme déjà défini Ici on a le bain On va avoir une tablette ici Il y a la toilette au bout Puis il y a notre meuble en béton Bien béton vanité Puis le top de béton ici Les miroirs Et on a notre grosse mètre ici Donc voilà la salle de bain Fait que ça ressemble à ça Pour en haut là On va bien je pense Fait qu'on a fait le tour On va redescendre en bas Superbe mezzanine ici Donc oui on va voir en bas Si c'était le but J'ai fait mettre les rampes Au début Je voulais absolument des rampes En T'sais forgé Et Écoutez Au début je voulais des rampes D'escalier T'sais comme toutes forgées Toutes noires Puis c'était comme vraiment très cher Et ça prenait vraiment beaucoup de temps Beaucoup de délai C'est fait sur mesure Mais moi j'sais comme Je ne veux pas Des rampes en bois Mais regardez À un moment donné Faut faire des concessions Fait qu'on va avoir une rampe en bois Qui fait avec le plancher Puis les barreaux J'ai choisi des barreaux Non Carrés Non 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 Des barreaux ronds Donc assez minces Puis entre chaque trois barreaux Un petit détail Fait que ça va être super beau Et délicat Donc c'était La concession Ma partie préférée Ici aussi il va y avoir Des super beaux luminaires Dans les marches Puis ici t'sais C'est un mur Fait que c'est pas comme Des marches toutes ouvertes T'sais C'est vraiment comme dans un couloir Ici aussi c'est un mur Donc on n'a pas besoin D'avoir des poteaux Pour descendre Là ça va être vraiment Juste des gardes Collés sur le mur Donc voilà Je viens prendre une petite gorgée Là j'ai J'ai bien travaillé C'est bon Étant sur le perron abrité Je vais Faire mon petit mot de la fin Je pense que je vais profiter Un petit peu du soleil Mon dieu C'est pas des affaires bizarres L'autre fois mon père est venu Mes parents sont venus Pour la première fois La semaine passée Pour venir voir la maison Puis on est allé marcher Moi puis mon père Dans le bois On a vraiment beaucoup Beaucoup de C'est quand même fatigué Ce qu'on a dit On a vraiment beaucoup De diversité d'arbres Mais il va falloir vraiment Faire un ménage Parce qu'il y a des arbres Que avec le vent Ils vont clairement tomber Puis on ne veut pas Que ce soit dangereux Pour les filles Fait qu'on va s'occuper de ça Quand on va être rendus ici Puis qu'on va avoir Pas mal ça à faire Fait que j'espère Que vous avez apprécié le vlog J'espère vraiment Qu'on va se revoir bientôt D'ici la semaine prochaine De toute façon lundi Que une action vienne marquer Les armoires par terre On va recevoir aussi les plans Les plans finaux de cuisine action Vendredi Fait que ça va être vraiment Plus facile de déterminer Qu'est-ce qui va se passer ensuite Parce que là c'est sûr Que là il va falloir T'sais amener Amener Oui je vais amener le plombier Faire venir le plombier L'électricien Qui passe tout T'sais aussi Savoir où sont les trous Ces affaires là Fait que ça Ça va être fait Puis quoi d'autre Après ça il va y avoir La pose des fenêtres D'ici là je vais pouvoir Vous montrer mes choix finales Pour les matériaux de la maison Je les ai toutes reçues Par cuisine action Fait que je vais pouvoir Vous montrer ça Donc d'ici là On se dit à très bientôt Puis écoutez en ce moment Je suis genre au paradis Vous vloguez ça Puis qu'en background Ce soit comme la forêt Je pense que je vais vraiment Genre je suis ici Puis je suis juste bien Fait que sur ça Je vous dis à peut-être bientôt Puis si jamais C'est pas bientôt Bien vous pouvez toujours Me retrouver sur Instagram Et me faire un petit coucou Instagram, TikTok Peu importe Je suis partout Fait que On se revoit Et bien voilà Je vous souhaite une super belle semaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz